Nous savons tous comment calculer une augmentation ou une baisse de prix en pourcentage. C'est ce que nous avons appris à l'école. Disons, nous avons un stock d'une valeur de 100 hier. Et aujourd'hui le cours de l'action passe à 110, alors l'augmentation de prix est de 10. Nous divisons cette augmentation de 10 par la valeur d'hier et nous obtenons 10 sur 100 égale à 10%. Assez facile. Cependant, en finance, cette approche pose problème. Le problème est qu'il n'y a pas de symétrie entre une augmentation et une diminution d'un montant similaire. Un exemple est utile ici. Revenons à notre stock. Le prix d'hier était de 100, le prix d'aujourd'hui est de 110. L'augmentation est de 10, ce qui équivaut à 10%. Maintenant, le stock baisse à nouveau de valeur avec 10. Vous vous attendez à nouveau à une baisse de 10%. C'est faux. Il s'avère que la baisse n'est que de 9,09%. Le problème c'est que, une hausse des prix de 10 suivie d'une baisse de 10 ne produit pas un delta de 10% dans les deux sens. Nous pouvons résoudre ce problème en utilisant le logarithme naturel ou n'est pas rien. Nous utilisons le logarithme naturel pour exprimer les taux de croissance. Dans Excel, la fonction du logarithme naturel est ln. Si nous utilisons ce logarithme naturel dans Excel, une augmentation de 10 unités monétaires produit un delta de 9,53% plus. Une baisse de 10 unités donne un delta de moins 9,53%. Passons à Excel. Nous avons renseigné les données dans la feuille Excel. Pour calculer le delta, nous utilisons la fonction ln dans Excel et les points de données précédemment remplis. On remarque que, en utilisant le logarithme naturel, l'augmentation en pourcentage de 9,53% correspond à la baisse de prix de moins 9,53%. C'est complètement symétrique. C'est ce que nous aimons voir. Nous nous éloignons des détails des calculs du logarithme naturel. N'oubliez pas que nous utilisons le logarithme naturel pour traiter les taux de croissance. La nature symétrique des augmentations et des diminutions en pourcentages nous permet par exemple de mieux calculer l'écart-type de ces pourcentages. Bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada